La plug up dans la bouche, défoncé dans le four sur une pareille du douce Dans le bateau on est douce, envoie moi la grigouze et les gégards sont douce Aller trop Yo les gars c'est Mathis11, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous présenter la moto et on va parler d'ébridage Et de ce qui a été modifié dessus bien sûr, vous pouvez voir c'est la nouvelle moto Redjuice X-Tay Donc j'aurais pu vous tourner la vidéo dehors les gars Mais dehors il fait un temps de merde, il pleut de ouf Donc du coup on va faire ça dans le garage Et ouais tout simplement on va passer du coup déjà à la présentation Déjà les gars c'est une Redju SM Six Day Donc du coup le kit plastique il est assez compliqué à trouver En gros il n'y en a pas beaucoup du tout Donc la moto est un peu unique J'ai mis le passage twin, passage bas Il y a un kit 50 top performance dessus Donc après vous allez me dire pour les plus malins Ouais mais il y a marqué 49 machin Mais en fait le truc c'est que c'est un kit 50 en fait Mais c'est juste que le cylindre en fait ils l'ont pris chez Redju Et ils ont fait en sorte qu'il est marqué 49 Pour ne pas chercher par les flics tout simplement Donc c'est un peu camouflé Je suis en Jigler de 90 sur Carbu 16 Transmission en 14,69 C'est vraiment beaucoup Donc je vais passer en 12,54 A mon avis ça tirera beaucoup plus long Ça va beaucoup mieux marcher Il y aura plus de patates, plus d'axels Parce que là c'est vrai que ça se traîne un peu le cul Mais bon on fait avec pour l'instant Pour toutes les personnes qui se demandent pour l'antipollution Comment tu fais pour le boucher en fait Bah t'enlèves l'antipollution en fait Qui est relié sur le pot d'échappement d'origine Tu vas mettre une vis ou un truc au bout en gros Tu mets une vis au bout de l'antipollution Là comme ça Comme ça il n'y a plus d'entrée d'air Vous avez juste à laisser ce petit truc là C'est vrai que ça ne fait pas fini Mais déjà c'est beaucoup plus propre Parce que sinon tu peux l'enlever Et mettre un bout de chatterton Donc du scotch à l'entrée de la boîte air Juste ici Mais après ça ne fait pas très propre Et ça ne tient pas très bien Donc si vous voulez faire ça proprement Mettez une vis au bout ici Et puis comme ça vous êtes tranquille Sur le pot d'origine Vous avez une bride Qui ressemble à ça Donc ça c'est un nid d'abeille Ils appellent ça comme ça Donc c'est une bride grosse comme ça Donc vous avez juste à dévisser le pot Et elle part avec tout simplement C'est pas compliqué Voilà Donc là vous avez le bout d'antipollution Que vous devez gérer Vous changez le pignon Parce que c'est un pignon de 11 Ça tombe dans le vide Ça avance pas Je trouve ça en tout cas pour le V Passage bas to win Ça je vous recommande Il marche vraiment méga fort C'est un monstre C'est un tuer Je vous ferai écouter son bruit après Ensuite que dire Du coup après vous bloquez l'antipollution Comme je vous ai dit Vous mettez une petite vis dedans Vous faites ça correctement Du coup moi je vous conseille De mettre un passage bas Parce que même avec le pot d'origine Vous allez monter à 60-58 max Même s'il est débridé Ça c'est pas terrible terrible Vous mettez un passage bas Donc pour moi ça c'est le meilleur Mais bon après même si vous mettez le passage haut Et que vous faites tout proprement Comme je viens de vous dire Petit cas Les bons réglages et tout Le pot d'échappement d'origine Marcherait quand même très très bien Mais si vous voulez vraiment Vraiment de la performance Prenez un passage bas C'est le meilleur Si vous avez moins d'aller en prendre un Foncez Vraiment je vous recommande Donc si vous voulez une bonne config Sur Sur les Les nouvelles Les nouvelles Normes euro 4 En fait Si en gros Il y a vraiment pas mal de brides Vous mettez un pas Moi je vous dis Mettez un passage bas Vous pourrez conserver votre carburant d'origine En mettant un j'éclair de 80 Vous bouchez l'antipollution Vous mettez un bout de chataton Vous verrez complètement antipollution Comme je vous ai dit Couronne de 12 et 54 Ça marchera vraiment très très bien Et puis Voilà pour le débridage Les gars Il n'y a pas grand chose à faire Après évitez d'enlever La Comment ça appelle La bride de la boîte air Parce que vraiment Après c'est trop un réglage Après ça part vraiment en couille Donc tous ceux qui vous disent Ouais débridez la boîte air Les écoutez pas vraiment Je l'ai fait une fois J'ai essayé de la régler Et machin Sur l'ancienne moto C'est impossible C'est de la grosse grosse merde A part si tu changes de carburant La boîte a clapé Mais c'est encore de l'investissement Là on parle vraiment On parle vraiment Investir le moins possible Pour qu'elle marche vraiment bien Donc voilà Vous faites tout simplement ça les gars Pour une Reju Euro 4 Donc c'est un AM6 bien sûr Mais c'est l'énorme Euro 4 Donc en anti-pollution Ça va vraiment bien bien marcher Moi je prends déjà Je prends 90 Alors que je suis en rodage Oui je tape dedans comme un connard Vous me connaissez Je prends 90 Avec le kit 50 performance Mais bon là C'est kit 50 performance C'est le cylindre Mais sur l'autre moto Je pensais que j'étais En fait J'étais en origine En fait comme là Je prenais 95 Et j'ai fait la config Que je viens de vous dire là Mais ça marche très bien aussi Sur Euro 4 Mais avec un kit 50 top perf aussi 50 performance Ça peut très bien Tout ce que je dis Ça fonctionne aussi très très bien C'est valable pour l'origine Ou quoi Parce qu'un cylindre de 50 50 performance Ou d'origine Ça change pas grand chose On va pas se cacher Juste tu gagnes quelques kilomètres Un peu de compression Mais sinon C'est pas grand grand chose Donc en origine Vous mettez Si vous avez votre cylindre d'origine Tout d'origine Imagine que votre moto est d'origine 12 54 à l'arrière Antipollution Vous le boucher J'ai clair de 80 Ou 85 A vous choisir En 90 Si vraiment vous êtes un fou Sur votre carbule 16 D'origine Le pot échappement Vous enlevez le nez d'abeille Et vous mettez un bouchon aussi Sur le bout d'antipollution Parce qu'il y a Le bout du pot échappement Antipollution Qui va remonter comme ça Vous mettez un petit bouchon Comme là Donc comme ça du coup Les gaz ils vont passer directement Ils vont direct sortir Ils repasseront pas par là Et ouais tout simplement les gars Et avec ça Vous êtes censé prendre 90 Même peut-être un peu plus Moi je prends déjà 90 150 performance Alors que je suis en rodage Les réglages du carbut Je suis en 90 Je suis en giclard 90 Donc ça Ça merde un peu Mais bon pour l'instant On va faire avec Le temps du rodage Et après je vais passer en 80 En giclard 80 Et puis normalement Je suis peut-être censé taper le 100 Plus la transmission En 1254 Comme je viens de vous dire Et avec une bonne bonne patate Bon le support de plaque Par contre ça Ça va dégager aussi Par contre là J'aurais pas trop de conseils A vous donner En plus ils vont foutre Un halogène dégueulasse Là dessus Donc ça Ça va dégager Donc si vous cherchez Un bon pot d'écharmement Prenez le Voga Big Board Ou bien alors sinon Le passage to win De chez Scootfast Il a 180€ Le prix il est largement Abordable Ou au moins sinon Vous pourrez prendre un SCR Mais le to win C'est celui que je peux vous recommander Parce que je sais Qu'il marche très très bien Donc si vous avez de l'argent A mettre dans un pot d'écharmement Passage bas Prenez vraiment le to win Chez Scootfast Il est vraiment génial Du coup maintenant On va passer au démarrage Comme ça vous avez écouté Le bruit du pot Vous allez entendre Voilà on peut dire C'est quand même clairement Un monstre pour de l'origine Bon origine J'ai quand même Un kit 50 top perf Avec un passage bas Mais vraiment en origine Vous allez quand même Prendre 90€ Même peut-être un peu plus En mettant un passage bas Vraiment C'est le meilleur Ce que je viens de vous dire C'est vraiment Ce que vous pouvez seulement faire Sur votre oreille de joue Si vous voulez la conserver en origine Sans changer le cylindre Vous changez de transmission Gicleur Le pochement Antipollution Faites ce que je vous ai dit La moto va vraiment bien bien tourner Vous allez voir Vous sentir une grosse grosse différence Si vous voulez plus de renseignement Vous avez des questions N'hésitez pas à aller lâcher un commentaire Likez Abonnez-vous Pour montrer votre soutien Et que vous aimez ce genre de vidéo Je vous ai déjà fait une vidéo débridage Sur comment débrider Sur l'ancienne Mais vu que là c'est en euro 4 Je préférais quand même Pour ceux qui Qui se posent la question Au moins comme ça vous savez Je me suis renseigné tous les côtés Je m'y connais un petit peu en mécanique Donc c'est pas le problème Donc vraiment les gars Si cette vue vous aura servi N'hésitez pas à me le faire savoir Ça ferait plaisir C'était Mathis11 les gars Je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo Et puis amusez-vous bien Et faites attention à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo